Je suis l'âge en chef petit des écoles militaires de Saumur. Je suis à l'école de cavalerie et je suis instructeur dans le domaine de la recherche blindée. Alors qu'est-ce que c'est la recherche blindée ? La recherche blindée, c'est de trouver, de détecter l'ennemi, afin de renseigner sur ses positions et sur ses modes d'action, afin que notre commandement puisse prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors vous renseignez à qui ? Aux capitaines, aux lieutenants et aux sous-officiers. Comment êtes-vous arrivé à ce poste-là ? Suite aux expériences que j'ai pu acquérir au long de ma carrière, dans différents régiments et aussi en opération extérieure. Je suis arrivé à Saumur en 1986. J'ai fait un an de formation pour être maraîchal de logis et être chef d'engin. Et ensuite je suis parti dans différents régiments. Donc vous êtes un pur produit de Saumur ? Tout à fait, je suis complètement un pur produit de l'école de cavalerie. Là aujourd'hui vous allez à la fois monter à cheval, vous allez à la fois être chef de blindée. C'est symbolique pour vous ? C'est une symbolique puisque les blindées sont la quantité logique des chevaux et de l'emploi de la cavalerie qui a été réalisé durant des siècles. C'est le même sens de rapidité ? C'est le même sens stratégique ? C'est la rapidité, c'est l'audace, c'est la prise de décision rapide. Donc c'est un tout qui est intimement lié. On pourrait trouver ça anachronique, on apprend encore aux gens à monter à cheval. Qu'est-ce que ça apporte à un élève ? Le fait de monter à cheval apporte aux élèves une maîtrise de soi, ça va prendre des décisions au bon moment. Ils ne sont pas toujours maîtres de leur monture et donc il faut prendre la décision appropriée afin d'éviter la chute. Donc pour vous, participer au carousel de Saumur est un honneur ? Ce n'est pas le premier auquel je participe. Là, j'ai la chance de faire le saut de haie des instructeurs et d'être chef de char de ce magnifique véhicule. Donc pour moi, c'est complet.